Qu'est-ce qui fait une bonne interview ? C'est une interview où on apprend quelque chose, où la question est assez précise et pas fermée, et où la réponse est surtout intéressante. Et on va chercher la réponse, pas quand on la connaît vraiment, mais quand on a une idée de ce qu'elle peut être. Alors chacun sa technique, mais moi je préfère aller chercher, mettre en confiance et peu à peu appuyer et avancer. J'aime ça même au-delà du raisonnable. Et je suis surtout curieux des gens qui ont des parcours exceptionnels, parce qu'on voudrait savoir comment on fait. Donc c'est le cas avec Alain en particulier. Il est dans ce qu'on appelle toujours le Panthéon, c'est-à-dire que les plus grands, les plus grands, c'est exceptionnel. C'est quatre fois champion du monde, premier français champion du monde une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et ensuite, la suite de sa vie aussi est assez forte. Il ne recherche que les choses fortes. C'est normal quand on a vécu ce qu'il a vécu, on ne peut pas vivre dans la chose ordinaire. Le premier bon moment, c'est la siesta à Antibes, de carte de location où j'étais en vacances avec mes parents. Et c'est là où la première fois que je touche un karting, j'avais 14 ans, j'avais le bras dans le plâtre et je fais une course, une petite course de clope que je gagne d'une main. Vous évoquiez tout à l'heure le football, parce que vous vouliez être footballeur. On a la preuve ici, parce qu'on a votre licence à Saint-Chamond, des images de vous jouant. Et vous vouliez jouer à Saint-Etienne, c'était votre rêve. Et donc, c'est votre frère qui vous a entraîné, on l'a vu, à ce karting de la siesta. Et là, tout a changé. Et on va voir que l'humain a eu beaucoup d'importance, les rapports avec les gens ont eu beaucoup d'importance. Et vous êtes devenu ce que vous êtes en construisant, comme un artisan, pièce par pièce, tous les aimants qu'il fallait pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et la famille a été le point de départ. J'ai eu plus ou moins 40 ans de vie de sport automobile, alors que je n'étais pas du tout programmé pour ça. Et que tout a été conditionné, en fin de compte, par ma famille et surtout par mon frère. Parce que c'était celui qui était passionné par le sport automobile. J'étais dans ma chambre d'adolescent avec mon frère, lui, il avait les photos même au plafond de voitures, de motos. Et moi, j'étais uniquement intéressé par le football. Et malheureusement, comme il était très malade, il était passionné par ça. Moi, je m'étais cassé le poignet, je m'étais un peu abîmé le genou. Je jouais au football. Mon rêve, c'était d'être stagiaire à Saint-Etienne. Je n'étais pas très loin de ça. Et il a voulu faire du karting un jour en vacances à la siesta. Je ne voulais absolument pas y aller. C'est ma mère qui m'a poussé pour y aller, pour lui faire plaisir. Et ça a été une révélation, ce que je souhaite à tous les jeunes aujourd'hui qui ne savent pas plus ou moins ce qu'ils veulent faire. C'était une sorte de vocation. J'ai vu une étoile et j'ai voulu absolument faire affaire ça. Quand je fais du karting ce jour-là à la siesta, bien entendu que je dis que je veux faire ça, mes parents m'ont dit que tu rêves. J'avais que 14 ans, 14-15 ans. Donc, j'ai travaillé quand même un peu avec mon père. J'allais à l'école, bien entendu. Il y avait une entreprise qui s'appelait Toutube. Voilà, Toutube faisait des chaises et des tables de cuisine. Donc, je livrais des choses avec lui. Je montais des cuisines. Enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour gagner un tout petit peu d'argent de poche. Vous demandiez même de l'argent pour aller au cinéma et vous n'y alliez pas pour le mettre dans votre poche. J'avais un copain, son père était déménageur. Il avait une entreprise de déménagement. Et il faisait du karting. Donc, j'ai imaginé comment je pouvais faire. Bien entendu, je n'avais absolument pas un centime. Donc, je me suis fait un plan sur un an et demi. Le karting d'occasion, c'était 700 francs. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à trouver 700 francs sans rien dire à personne. Donc, j'ai demandé à mes parents, grands-parents, etc. Plus du tout de cadeaux. Anniversaire, Noël, etc. Donnez-moi juste de l'argent. Quand on allait au cinéma, quand on allait au bistrot, quand on a 15, 16 ans, j'allais avec mon frère, par exemple, et je gardais l'argent, je n'allais pas au cinéma. Je restais, je l'attendais dehors. Et pendant un an et demi, le jour de Noël, je me rappelle très bien, j'ai dit à mes parents, j'achète un karting. Et on me dit, c'est quoi cette histoire ? Et ça a été le début de l'histoire, mais avec une volonté. D'abord le sens de l'économie, ensuite le sens de la mécanique, parce que vous avez un karting qui avait un nom de tondeuse à gazon. Voilà, Maculoc, oui. C'était un châssis marque-allier, moteur Maculoc. Et puis après, bon, et bien entendu qu'au bout d'un an, parce qu'on ne peut pas refaire toute l'histoire, mais j'ai bien vu qu'il fallait que je trouve une solution financière. Et il s'est trouvé qu'une des personnes qu'on a vues là, Michel Fabre, à une course, ça a été un peu chaud, un peu tendu avec lui. Et j'ai fait connaissance d'une manière un peu brutale, comme on était, le karting, c'est quand même un peu chaud. Et lui, c'était l'importateur d'un des châssis et moteur italien. Et je ne sais pas pourquoi, après je lui ai dit, écoute, moi je ne pourrais pas continuer, je voulais être représentant dans la région Rhône-Alpes des télémoteurs et des châssis. Et après, avec 16 ans, 17 ans, je montais à Paris comme je pouvais, de temps en temps au stop, etc., pour apprendre comment préparer les moteurs. Et en 1974, j'étais champion de France avec mon moteur préparé par mes soins. Voilà, c'était moins pointu qu'aujourd'hui, c'est sûr, mais c'est comme ça que j'ai, mon ascension, en fin de compte à la course automobile, m'a coûté plus ou moins 700 francs. Puisque la chance que j'ai eue aussi, ce qui n'existe plus aujourd'hui, en étant champion de France de karting, j'ai pu avoir une bourse de pilotage pour faire l'école de pilotage Winfield Elf au Castellet. Ce qui était le volant Elf que vous avez gagné. On va y revenir dans un instant. Mais c'est bien entendu cette partie, parce que mon frère était très malade, j'ai fait presque de la course par procuration. Pour lui ? Pour lui, oui. Et alors après, on a eu l'impression assez tôt que en fait, vous n'alliez pas forcément plus vite que les autres, mais c'est vous qui faisiez le meilleur temps. Oui, alors ça, ça, tout le monde, enfin, ça c'est sûr. On vous l'a fait compris, oui. Oui, oui, tout le monde, mais ça c'est sûr et certain. J'avais cette... Vous savez, déjà, quand vous avez le sens des choses, le sens de la mécanique, le sens même du coût des choses, comme je l'ai eu dès le départ, parce que quand j'étais volant Elf, le jour même, François Guitère, on va certainement en parler, qui a fait vraiment la carrière de tous les pilotes français dans les années 70, il m'a dit, bon, ben maintenant, tu vas aller dans telle ou telle équipe, on doit choisir l'équipe. Je lui ai dit non. Le jour même. Je lui ai dit non, je voudrais donner-moi le budget. Je veux gérer ma propre équipe. Et en fin de compte, dès 76, dès la première année, j'ai géré ma propre équipe. 76, 77, 78, jusqu'à la F1. Ma passion pour le sport automobile est équivalente à celle pour le football, qui est plus connue, mais je rate rarement un grand prix. J'aime ça, je suis allé très nombreuses fois sur les circuits. Mon père était un garagiste, donc l'automobile avait beaucoup d'importance, évidemment, et j'ai beaucoup d'admiration pour les pilotes. La précision, le sang froid, la lucidité, le sens tactique, tout ce qu'a Alain. Quand on voit sa vie, on voit qu'en fait, il a construit sa carrière tout de suite. Il a tout de suite eu l'envie, qui est la première chose, en découvrant le kart, en ayant un bras dans le plat et en battant tout le monde. Il a découvert à ce moment-là la siesta, là où il y a la photo ici. C'est son frère qui l'a emmené là-bas. Ce n'était pas sa passion, lui, c'était le foot. Et puis, après, il a eu le sens de l'économie. Il a fallu acheter le premier kart. Ensuite, le sens de la mécanique, faire la mécanique lui-même parce qu'il n'avait pas les moyens. Donc, il avait déjà touché à tout. Et ensuite, il a découvert la rouerie de la compétition aussi. Donc, au fur et à mesure, il a construit ce qu'il est devenu et tout seul. Voilà, donc, c'est assez admirable. C'est vrai que le fait de savoir à peu près tout faire sur une voiture, ce qui était votre cas, était un atout et qui a construit ce que vous êtes devenu. C'était un atout prépondérant parce que j'ai toujours considéré que je ne voulais pas déjà conduire à 101%. Et que plus je... Il y a deux choses que vous vous dites quand vous commencez par exemple la formule Renault, c'est une formule monotype. Tout le monde a la même voiture. Donc, vous pouvez avoir deux philosophies différentes. La première, c'est de dire comme 99% des gens, je suis le meilleur et personne ne va me battre. Ou alors, vous dites, comme moi, je pense avoir un bon coup de volant mais il faut que je fasse la différence partout ailleurs, à tous les niveaux. J'ai toujours pensé, notamment en F1, que je n'avais pas besoin à part certains moments de conduire à 100% parce que le génie, c'est de durer. Ce n'est pas de mois et je ne voulais pas prendre le risque inutile. Vous êtes sixième à la première course puis vous faites une autre place de cinquième et c'est une année un peu difficile. Alors, c'est une année compliquée. C'est la première année de toute façon, elle est automatiquement compliquée mais j'ai eu beaucoup d'accidents, d'accidents de casse mécanique. Donc, c'est là où j'ai commencé à comprendre que ça peut être dangereux. je me suis cassé le scaphoïde à la troisième course donc voilà, j'ai vu qu'on pouvait se faire mal. Je commente l'accident de Cléré-Gazzoni que je vais voir d'ailleurs avec un de mes meilleurs copains sur le circuit, c'était Elio De Angelis puisque je l'avais connu dans le karting. on va voir Clay à l'hôpital sur une planche à plat ventre, je me rappellerai toujours et c'est brutal quand même. Vous savez, quand vous arrivez en F1, je me marie le jour où Patrick Depayé trouve la mort en Allemagne. En plus de mes accidents à répétition, notamment en essai privé, la première année, elle vous a guéri quand même. Les pilotes côtoyaient la mort beaucoup plus à cette époque-là qu'aujourd'hui. Rien à voir, c'est rien à voir, c'est-à-dire que c'était pratiquement un peu dans notre ADN et puis dans notre vision de dire oui, ça peut nous arriver parce que il y a plusieurs manières d'avoir un accident mais à l'époque, on était aussi un peu des, enfin des pionniers, je n'aime pas ce mot-là, mais des pilotes testeurs. On essayait des choses. Moi, je ne sais pas combien de suspensions j'ai cassées, des ailerons que j'ai perdus. Donc, il faut aussi avoir beaucoup de chance quand même de ne pas se faire mal et on était obligé d'accepter ça. Après, je me rappelle des choses incroyables. En 89, l'accident de Philippe Streff, j'étais dans l'hôpital parce qu'on allait à l'hôpital, on suivait ce qui se passait, on voulait voir. J'étais à l'hôpital quand le chirurgien de Rio de Janeiro parlait au téléphone avec Gérard Saillant pour savoir comment on pouvait faire. C'est d'ailleurs de l'accident de Philippe Streff que grâce à des gens comme Gérard, bien entendu, on a fait l'hôpital mobile. C'est-à-dire que ça n'existait pas. Il n'y avait pas de sécurité. En 1986, je suis au Castellet. Là aussi, ça a été une seconde étape parce que, comme je disais, un de mes meilleurs copains, c'était Elio D'Angeli. C'est ce que j'ai connu dans le karting. Il y a cet accident au Castellet où on n'est que deux voitures, deux ou trois voitures en essai privé. Je vois les traces, je vois un peu de fumée, je ne comprends pas très bien. La voiture est retournée l'avant sur les glissières de sécurité et l'arrière sur la petite butte. Il est à l'envers, coincé dans sa voiture. J'essaye de le sortir. Impossible de le sortir avec le poids et la voiture qui se consomme. Et ça, je suis désolé, mais c'est... Vous voyez, quand vous vivez ça et il n'y avait pas de sécurité, pas d'hélicoptère, etc., c'est à partir de ce jour-là où on a exigé la sécurité sur les circuits. Tout ça, ça n'existait pas. L'accident de Didier Pironi, il m'a complètement modifié ma manière de voir les choses. Ça, c'était en 82. Sous la pluie. Sous la pluie. C'est pour ça que les gens doivent comprendre que c'est plus facile aujourd'hui parce qu'à l'époque, vous ne pouvez pas dire que j'étais soi-disant un pilote qui n'était pas bon sous la pluie et que j'en ai gagné plein de cours sous la pluie. Si ce n'est qu'en 82, quand il y a cet accident sous la pluie avec Didier Pironi qui me percute votre voiture. Qui me percute ma voiture. Moi, je fais mon premier tour, je suis au ralenti. Il y a Derek Dely qui est derrière moi sur la tirelle. Derek me double comme ça et Didier arrive derrière mais vraiment à fond parce que lui, il avait fait déjà plusieurs tours. Donc, il ne voit pas ma voiture parce qu'il y a des projections d'eau incroyables. Il décolle sur moi et ça, j'ai une vision d'horreur incroyable parce que la voiture décolle comme un avion comme ça avec un bruit phénoménal avec un bruit d'air comme un avion qui décolle et la voiture retombe comme ça sur l'arrière devant moi et en tombant sur l'avant comme c'est des coques en aluminium, elle se déchire. Et là, c'est une vision d'horreur. Je ne raconte pas tout ce qui se passe après pour le pauvre Didier. Je rentre au motorhome et Gérard Larousse me dit il faudrait que tu remontes dans la voiture le plus vite possible. Je lui dis écoute, laisse-moi 10 minutes tout seul dans le motorhome parce que j'ai besoin quand même de savoir ce que je fais. Donc, il revient 10 minutes après et il me dit tu as réfléchi ? Je lui dis écoute, c'est très simple. Je ne suis pas là pour 82 avec tout ce qui s'est passé déjà. Je ne suis pas là pour voir ça. Donc, je vais remonter dans la voiture. Mais à partir de maintenant, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, dans les conditions difficiles, de pluie, de machin, etc., si je n'ai pas envie de monter dans la voiture, je ne monterai pas. Si tu acceptes ça, si vous acceptez ça, pas de problème, je remonte dans la voiture. sinon, je vais à la maison. J'étais journaliste sportif à l'époque, une partie de l'époque où Alain était pilote de Formule 1. J'ai suivi des Grands Prix, j'en ai même commenté à l'époque à TF1. Et puis, je l'ai reçu très souvent dans des émissions et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. des masterclasses comme ça avec champions, je n'en avais jamais fait. J'ai fait beaucoup d'interviews qui peuvent ressembler à ça, mais dans ce contexte-là, non, c'est à l'Olympia. Donc, j'y vais très humblement, mais c'est où tous les plus grands sont passés, donc c'est une chance de pouvoir y aller. En 82, il y a cet épisode du Grand Prix de France qui m'a laissé des traces absolument incroyables. C'est-à-dire qu'encore une fois... Il y a une stratégie de course qui n'a pas été respectée. Une stratégie de course qui est claire puisque je suis plus en position à gagner le championnat qu'il est demandé à René de dire... À l'époque, vous savez, on pouvait jouer sur la pression du turbo. Et donc, on avait fait... Nos concurrents, c'était les Brabham avec le moteur BMW qui étaient très rapides mais moins fiables. Donc, on dit, on va faire... Ils nous ont demandé à René, on va te mettre un peu plus de boost, de puissance pour faire le lièvre. Et puis, par contre, si vous êtes un et deux, tu relaisses la place à Alain. Pour le championnat. Voilà, pour le championnat puisqu'il y avait plus de puissance et ça marchait à la perfection. Les deux Brabham m'ont cassé et on se retrouve un et deux. Il n'a pas accepté. Il a refusé. ça, c'est un... Voilà, c'est l'histoire. Mais, ce qui se passe, c'est que ce qui est incroyable, c'est que dans tout le public, c'est moi qui suis passé pour le mauvais joueur et je vous donne une anecdote qui est assez drôle comme ça. Et je rentre le soir, moi j'habitais à Saint-Chamond, je rentre le soir et on avait la chance à l'époque d'avoir une carte d'essence ELF puisqu'on était... Donc je m'arrête à la station service ELF et le gars me sert de l'essence. Il y avait encore des gens qui vous servaient de l'essence à l'époque et donc j'attends et le gars pense me reconnaître. Il me dit oh, je vous reconnais et bravo pour aujourd'hui, etc. Alors moi déjà, je faisais une tronche de six pieds de long et non, parce qu'il me dit non, parce que ce proste-là, quel connard, celui-là. Non, parce que c'est vraiment comment on peut se donner la victoire. Non, mais celui-là, vraiment, il n'arrêtait pas de dire connard, connard. Donc j'avais ma carte ELF dans les mains, donc je la range et c'est le plein qui m'a vraiment le plus contrarié de ma vie. Ce que j'ai été obligé de donner. Mais ça, c'est pour l'anecdote drôle, mais par contre, ça a été très dur. J'avais des messages sur mon répondeur chaque fois avant les courses, des insultes. On m'a brûlé deux voitures sur mon parking et j'ai signé, ça c'était en 82, j'ai signé pour la première fois avec McCormack qui était une grande agence qui m'a demandé Marc McCormack qui était quand même quelqu'un d'assez incroyable. Et un jour, je suis à Londres avec lui et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Et je lui dis sincèrement, je veux vivre en dehors de France. Donc la chose que je vous demande, c'est de m'aider à trouver une... Voilà, je ne veux plus vivre en France. Et c'est venu de cette... De ça ? De ça, voilà. Et donc j'étais parti pour aller à l'Angleterre et puis j'ai décidé au dernier moment, le jour même, de changer de destination. Comme quoi, c'est comme ça. Ce n'est pas du tout pour des raisons fiscales. Après, vous passez chez McLaren et vous êtes coéquipier de Nikhil Oda qui est à l'époque le plus grand champion. Et dès la première année, vous gagnez plus de courses que lui. Et il en gagne moins mais il est champion du monde parce que le règlement n'était pas comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on déduisait les trois mois bons résultats, c'est ça ? On va dire que c'est le seul pilote en réalité qui a marqué plus de points que moi en tant qu'équipier. Même Ayrton en 88 quand il est champion du monde, il a 12 points de moins mais comme on déduit des courses, il a une victoire de plus donc il gagne le championnat. mais bon, les deux années avec Niki, pour moi c'est... Bon d'abord, c'était mon idole quand j'étais jeune, quand il est champion du monde avec Ferrari en 73, 75. Moi je n'ai pas commencé... Enfin je commençais la course en karting donc se retrouver coéquipier et ça a été vraiment deux années formidables parce que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent avec qui... Vous savez, c'était le computer et le professeur et en réalité je pense qu'il n'y a pas un coéquipier avec lequel je me suis le plus amusé. D'ailleurs que c'était connerie sur connerie et c'est pas du... Personne... Enfin l'image qu'on donne de l'extérieur c'est pas du tout ça. Il m'a appris aussi une manière d'être, une manière de penser. D'abord c'est quelqu'un qui a survécu quand même un accident très grave. Moi je n'arrêtais pas de faire du sport, de machin, je me... Je voyais, il y avait des courses quand même qui étaient vraiment difficiles et je me disais bon Niki pourra pas tenir sur le plan de la résistance etc. Non, il avait une force mentale incroyable. Par contre moi quand j'abandonnais j'ai eu quand même un peu de malchance cette année-là parce qu'il était quand même loin de moi en performance et c'est le seul, c'est le premier qui m'a... avec Woody Dungal qui s'occupait des skieurs comme Franck Lamer etc. et qui a été une personne fabuleuse pour moi aussi. C'est eux qui m'ont remis un peu sur le droit chemin de la pensée positive d'une certaine manière et en disant bon voilà un soir ils m'ont pris j'étais complètement dépité parce que j'avais cassé le moteur je crois une chose comme ça il m'a dit bon tu viens avec nous on est allé dans une boîte de nuit et... La pensée positive arrive plus vite là ? Ah ben ils m'ont servi un whisky et je sais pas ce qu'il y avait dedans mais en tout cas c'est... voilà c'était un whisky de whisky tu vois maintenant tu penses plus au passé tu penses à demain et c'est con mais ça a été vraiment très très important pour moi parce que j'ai pu évacuer faire la part des choses évacuer tout ce qui était le passé négatif etc. et de penser au futur. On arrive à 85 l'année du premier titre ? Alors 85 ça a été le premier titre bien sûr et puis ça a été vraiment l'année où je me suis dit bon vous savez en fin 84 si vous regardez toutes les coupures de presse notamment les italiens parce qu'ils aimaient bien ça Alain Prost ne sera jamais champion du monde parce que je l'ai perdu pour deux points je l'ai perdu pour un demi point je l'ai perdu enfin voilà et il y a un moment où on me dit bon il faut au moins que j'en gagne un quand même parce que c'est pas donc j'ai vraiment abordé la saison 85 en disant il faut assurer certaines courses il faut gérer le championnat différemment c'est ce que j'ai essayé de faire ça a plutôt bien marché et puis Niki était un peu moins performant aussi donc il m'a vraiment beaucoup aidé en même temps plus moralement que sur la mise au point des voitures on était tellement en osmose tous les deux que ça a été une très très belle saison votre frère est toujours là en 85 et comment il vit cette chose là ? vous savez sans être il a eu un tumeur au cerveau et après un cancer du poumon donc c'était un gros fumeur donc comme je vivais aussi un petit peu c'était très compliqué pour moi parce que surtout les années où il y a quand même beaucoup de compétitions il y a beaucoup de morts et de blessés graves sur les pistes et j'ai ma mère un jour qui me dit tu sais tu fais quand même un métier je suis en train de perdre un fils et mon second fils j'en ai que deux il fait des courses où les gens meurent une course sur deux ou sur trois donc c'était c'était vraiment très 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 compliqué et 85 c'est très dur et 86 bien entendu encore plus puisqu'il est parti en 86 il est parti en 86 juste la veille du Grand Prix d'Estoril mais c'était non c'était très dur vraiment très très dur parce que le risque vous l'avez dans la tête et quand vous voyez vous passez du risque d'un week-end et puis vous passez à l'hôpital en voyant la souffrance de votre frère et de vos parents parce que c'est c'est ça le problème pourquoi je fais ça par moment et en 86 vous enchaînez donc avec un deuxième titre 86 d'ailleurs je croyais il y avait un livre c'était vraiment pour lui c'était ce titre là parce que c'est le plus beau premier point au Grand Prix d'Argentine il termine sixième il est dans l'écurie avec Niki Loda comme premier pilote donc il a toujours été avec des coéquipiers de haut niveau ce qui explique aussi que ça donne de la valeur encore ajoutée à sa carrière ce qui n'est pas dénigré Schumacher mais Schumacher n'a jamais eu de rival direct alors qu'Alain a toujours été dans la rivalité forte avec Loda puis avec Senna moi je mets toujours Ayrton à part des autres parce que à part sur le plan du pilotage c'est vrai parce que c'est certainement le plus redoutable surtout en qualification mais redoutable sur le plan vraiment de l'implication de la motivation sur le plan humain c'est quelqu'un complètement à part et très très différent des autres donc en 88 on va dire c'est une voilà j'ai gagné une course de plus je marque plus de points mais le règlement est comme il est 89 ça se passe pas très bien parce que je suis pas très content de on va dire des conditions que j'ai vis-à-vis de Honda c'est clair que je vois un avantage quel qu'il soit ou en tout cas une préférence et comme je le dis encore aujourd'hui la performance d'un pilote c'est de la psychologie donc quand vous avez le moindre doute vous pouvez pas performer de la même manière et puis il y a cette anecdote en 89 à Imola très souvent avec Ayrton on se donnait aussi par exemple si on était en première ligne tous les deux on avait des consignes pour pas s'attaquer avant le premier virage ou pour éviter qu'il y ait la première année ça vous avez respecté la deuxième année aussi la deuxième année c'était plus compliqué jusqu'à Imola jusqu'à Imola et c'est à Imola où ça a été le déclenchement donc je pars devant mais il y a eu deux départs donc je pars devant et puis je vois qu'il est là donc je me fais pas très attention j'essaie de prendre la trajectoire pour sortir bien du premier virage et puis là il me double je m'y attendais pas du tout donc j'étais vraiment très très fâché très vexé et puis ce qui se passe c'est que trois jours après on est en essai en Ecosse et donc il y a eu quand même beaucoup de choses dans la presse donc quand on fait des consignes comme ça il y a toujours quelqu'un il y avait le président de Malborough qui était présent et donc ils n'étaient pas très contents en fin de compte parce qu'on voyait que ça allait commencer à poser des problèmes internes et en réalité on montre là c'était à l'époque qu'on a été chercher une télé avec une cassette parce que Ayrton au départ il dit mais c'est pas moi qui l'ai c'est pas moi qui l'ai doublé c'est lui qui m'a doublé donc Ron lui dit non mais attends t'es fou donc on va lui montrer la cassette c'est absolument hallucinant et puis bon il se passe un truc où il tombe un peu pas en larmes mais bon il est complètement et je raconte ça à l'époque on avait quand même aussi on donnait des off à certains journalistes c'est Johnny Reeve non ? c'est Johnny Reeve de l'équipe à qui je raconte l'histoire je dis vraiment c'est off et il l'a mis dans l'équipe et ça c'est pas passé et de ce jour là il n'a plus jamais parlé on se parlait en briefing comme si de rien n'était c'est à dire la technique la voiture la performance moi je peux vraiment vous jurer que jamais une fois j'ai essayé d'embrouiller ou de mentir et je pense sincèrement que lui il a fait la même chose sur le plan du travail on avait une vision autre en regardant les courses par contre par contre ailleurs c'était vraiment très 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 compliqué jusqu'à ce jour de 93 jusqu'au podium de 93 en fin de compte compliqué ça veut dire quoi en course ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'autre quels sont les les coups tordus qui c'était compliqué sur le plan du matériel c'était compliqué sur le plan du travail parce que parce que moi j'avais décidé en juillet j'ai fait une conférence de presse au Castellet je n'avais aucun autre contact et Ron Dennis m'avait proposé une prolongation de contrat de deux ans donc j'avais dit non parce que je n'ai pas envie de faire le travail pour Ayrton il faut savoir que par exemple en essai en hiver il avait envie de rester au Brésil donc c'est moi qui faisait tous les essais ou même pendant la saison il rentrait de temps en temps donc Ron m'appelait maintenant Ayrton ne peut pas venir est-ce que tu peux venir donc il y avait un moment où c'était fatigant et j'ai annoncé que j'arrêtais avec McLaren et je n'avais aucun autre contact le contact Ferrari est venu rapidement une semaine ou 15 jours après mais je ne voulais je voulais arrêter et ce métier il faut le faire aussi dans de bonnes dispositions j'étais plus prêt à ça avec Ayrton c'était en fin de compte les 6 derniers mois ça a été très très dur ça a été très dur il y a des anecdotes et des courses je me rappelle à Monza parce qu'on avait le mulet à l'époque qu'on appelait la 3ème voiture il y avait toujours les 2 voitures moi j'avais 4 mécanos l'une en avait 40 et ça c'est compliqué quand même à gérer mais je savais que c'était la dernière année il fallait que je jusqu'au bout mais être champion du monde dans ces conditions c'était vraiment difficile mais ce qui fait que vous êtes 2 grands champions exceptionnels c'est que vous vous êtes affronté par exemple Schumacher qui a battu votre record avec cette victoire vous n'avez pas d'adversaire comme il y avait entre Prost et Sénat et donc ça n'a pas le même relief moi j'ai jamais demandé certainement peut-être à tort parce que je pense avoir été quelqu'un de simple j'ai pas l'impression d'être très différent de ce que j'étais mais j'ai pas voulu avoir d'avantages spécifiques j'ai jamais eu un contrat de numéro 1 par contre le premier je crois que ça a été Ayrton à l'époque chez Lotus quand on est allé chez Honda au Japon avec Ron Dennis pour négocier le moteur il voulait prendre Nelson Piquet c'est moi qui leur ai dit non la nouvelle génération c'est Ayrton prenez Ayrton ils ont été surpris alors certains peuvent me dire pourquoi tu as fait ça tu ne regrettes pas je dis non parce que premièrement McLaren c'était une famille j'étais extrêmement proche de mon sous-rejet de Ron Dennis donc c'était un peu on allait négocier les contrats ensemble on allait voir les sponsors ensemble c'était mon écurie donc je pensais que c'était pour le bien de l'écurie c'est certainement naïf mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un des seuls pilotes depuis des années des années des années qui a affronté 5 champions du monde c'était des vrais affrontements avec Senna parce qu'en tennis il y a eu Borg McEnroe il y a Nadal Federer et Djokovic mais bon il se rend compte mais c'est pas la même chose que ça se joue sur des éliminatoires tandis que là ils sont toujours face à face toujours c'est comme des boxeurs qui boxeraient tout le temps l'un contre l'autre et ils sont les deux meilleurs et donc ça se joue à ce que Alain explique mieux que moi évidemment ça se joue à des petites choses la plupart du temps il ne faut pas négliger les grandes choses puisque c'est la base mais la base ils l'ont de toute façon mais le petit détail qui fait que c'est l'un qui gagne et pas l'autre c'est toujours des histoires fascinantes et qu'Alain raconte très bien c'est comme s'ils ne vivaient pas dans le même monde mais dans la même voiture et donc ça crée des situations extrêmement spectaculaires et que le public adore et c'est pour ça que la Formule 1 je pense n'a jamais été aussi populaire qu'à ce moment-là même si elle l'est toujours mais à ce moment-là ça intéressait vraiment tout le monde ça intéressait un monde fou enfin en France évidemment et dans le monde entier donc c'était un rayonnement formidable Le dernier podium en réalité il vient complètement achever la période course avec Ayrton et il vient déclencher une nouvelle période que jamais j'aurais imaginé avant en fin de compte ce qui se passe c'est que le Grand Prix d'avant on fait 1 et 2 avec Ayrton au Japon et juste avant de monter sur le podium je vais le voir je lui ai dit Ayrton c'est peut-être le dernier podium qu'on fait ensemble donc ce serait bien peut-être qu'on montre au monde entier quelque chose de différent parce que c'était vraiment quand même imprémentable et là il me regarde et il me dit Ayrton prenait souvent beaucoup de temps pour répondre j'attends un peu sa réponse non c'est comme ça bon ok et donc après c'est une semaine ou 15 jours après peu importe dernière course on fait 1 et 2 encore et là c'est celui qui me demande à monter vous ne le demandez pas et c'est lui qui vous le propose j'ose pas mais c'est lui qui me propose je suis très content mais ça m'a fait bien sûr que c'est Ayrton il faut que ça vienne de lui le fait que ça vienne de moi ça ne pouvait pas lui plaire donc c'était voilà Ayrton était comme ça mais à partir du moment où il y a ce podium où il y a le geste où on se retrouve tous les deux c'est une belle image que l'on donne quand même sur le plan du sport c'est quand même assez incroyable et de ce moment là si les gens qui ont suivi la conférence de presse après ce podium là ont dû halluciner parce que c'était vraiment dès là dès ce moment là mais tu ne vas pas arrêter qu'est-ce que tu vas faire tu vas t'ennuyer il me parle comme si c'est bien vous reparler mais il m'a appelé en tout cas au moins une fois ou deux par semaine c'est à dire tout le temps me parlant des moments pour rien me demandant des conseils puisqu'il allait chez Williams me posant plein me parlant même de choses personnelles etc etc tout ça ça dure jusqu'à pendant six mois jusqu'à Imola et Imola pendant les trois jours d'Imola on pourrait raconter un film par rapport à ça parce que c'est on est devenu amis on est devenu proches à contrario quand on est je crois que c'est en 88 oui on est ensemble on est au salon de Genève je l'invite moi j'habite à 20 minutes et je lui dis viens on va déjeuner à la maison je trouvais que c'était sympa on était coéquipiers on se parlait il n'y a pas de problème on est dans la voiture il dort bon ok il se repose on déjeune il dit presque pas un mot après le café il va dans le salon et il dort et il rentre il dort alors je dis c'est pas possible quoi et je vois le patron d'Onda Suisse à l'époque quand on revient au salon le soir je lui dis tu sais c'est incroyable je lui explique non mais t'as pas la peine de me raconter je sais déjà tout il dit comment tu sais tout il dit oui il a fait esprit dormir parce qu'il veut pas devenir ton ami voilà il voulait pas rentrer dans une situation amicale il voulait toujours être un peu dans le conflit mais moi j'ai connu la période que j'ai connue de Ayrton entre le podium et malheureusement son accident m'a fait comprendre tout ce qu'il a fait avant il m'appelait pour me dire Alain je ne suis pas motivé pour me battre contre les pilotes qui avaient l'époque je vais pas citer les noms et quand j'ai essayé la McLaren avec le moteur Peugeot il m'appelait tous les jours il m'a dit alors qu'est-ce que tu fais tu reviens etc attends tu me fais marrer je vais pas être compétitif donc de toute façon je vais pas le faire tout ça c'est une relation extrêmement amicale extrêmement touchante jusqu'au moment à Imola où il vient me voir quand je suis dans le motorhome il me demande de venir le voir avant le départ de la course ce qu'il ne faisait absolument jamais j'étais en train de manger de déjeuner avec des invités dans le motorhome Renault il sort du motorhome avant la course il vient me voir tout le monde a été très surpris parce qu'on parlait de rituel tout à l'heure le rituel d'Ayrton c'était d'être complètement concentré sur son truc dans la voiture il n'enlevait jamais le casque c'est la première fois qu'il enlevait le casque il faisait ses étirements dans le garage il m'a vu passer il avait demandé à quelqu'un de venir me chercher on a parlé un quart d'heure c'est d'ailleurs le dernier moment que j'ai avec lui donc tout ça il était un peu perturbé mais voilà j'en garde un souvenir incroyable parce que j'ai représenté pour lui quelque chose que je n'aurais jamais compris s'il n'y avait pas eu cette période là et c'est pour ça que j'en veux à ce film qui a été fait parce qu'on aurait pu faire une histoire la raconter vraiment et faire une histoire fabuleuse il faut connaître ce qu'était parce que moi j'étais dans la famille je suis encore impliqué dans la fondation j'ai été invité par la famille au Brésil et j'ai compris ce qu'était Ayrton quand il voyait qui était Alain Prost comme target comme moi un peu avec Niki Lodave avec des gens comme ça il y a pendant et il y a après si vous n'avez pas la trois vision des choses on n'avait rien compris et quand je vois celui qui a fait le film qui dit par exemple que cette image le message qui dit Alain tu me manques n'existe pas ou est un fake et bien moi je pense que ce film est un fake et c'est dommage parce que j'ai fait huit heures de roche avec des histoires incroyables et je trouve que c'est dommage parce que dans l'histoire du sport il n'y a pas beaucoup d'histoires comme ça parce que ce n'est pas une histoire sportive c'est une histoire humaine quand vous avez quelqu'un avec une vision que vous voulez vous motiver pour ressembler à quelqu'un peu importe s'il y a des excès je trouve que c'est très beau et c'est ce qu'on a raté Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada